L'engagement des fonctionnaires à servir à l'intérêt public est au cœur de cette journée. De la santé à l'éducation en passant par la gestion des crises et le développement économique y joue un rôle crucial dans la prestation de services essentiels à tous les niveaux de la société. Cette année, la journée met particulièrement l'accent sur l'innovation et la résilience au sein de la fonction publique. À une époque marquée par des défis mondiaux tels la pandémie de la Covid-19, le changement climatique et les inégalités croissantes, les fonctionnaires sont à la pointe de l'adoption de nouvelles technologies, de politiques innovantes et de pratiques durables pour répondre efficacement aux besoins émergents. À travers le globe, cette journée est célébrée par des événements variés et des initiatives visant à partager les meilleures pratiques de gouvernance et à mettre en avant les succès et les défis rencontrés par les fonctionnaires. À Maurice, un événement spécial est prévu au Swami Vivekananda International Convention Center à Paille à partir de 9h30, organisé par le ministère de la Fonction Publique. Le discours du Premier ministre Praveen Jagnaut est très attendu, les fonctionnaires espérant des annonces importantes. Parallèlement, l'Assemblée régionale de Rodrigue s'élèvre également cette journée avec une journée de divertissement familial à Baladirou de 10h à 16h, en reconnaissance de l'engagement continu des fonctionnaires et de leurs familles. En cette Journée mondiale de la Fonction Publique, rendons hommage aux millions de fonctionnaires à travers le monde qui contribuent sans relâche à améliorer la vie des individus et des communautés. de la Fonction Publique,